Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment éviter le plagiat au sein de votre mémoire. Alors, il faut savoir que tous les mémoires et toutes les thèses font l'objet d'une vérification anti-plagiat à l'aide de logiciels. En France par exemple, il y en a plusieurs qui sont utilisés par les écoles et les universités, entre autres Urkoun, Compilacio, Plagscan et autres. Ce sont des logiciels anti-plagiat qui vont détecter le taux de similitude qu'il y a au sein de votre document. Ce taux de similitude, lorsqu'il est important, est ensuite analysé par une personne qui va regarder effectivement si ces similitudes sont des citations référencées, en l'occurrence ce qui ne posera pas de souci, ou bien est-ce que c'est délibérément ou pas du copier-coller, de contenu internet ou autre que vous avez pu intégrer dans votre mémoire en le faisant passer comme étant le vôtre. Ce qui naturellement est problématique. Donc, pour éviter le plagiat, il y a plusieurs règles de base à suivre. La première, c'est qu'il faut absolument référencer et mettre entre guillemets chaque similitude, chaque passage lorsque vous avez rédigé votre mémoire. La moindre phrase peut être problématique. Le moindre passage copier-coller sans guillemets et sans référence bibliographique peut vous être reproché et avoir des conséquences qui peuvent être fatales puisque le plagiat est un vol immatériel et peut entraîner des poursuites ou bien tout simplement le retrait de l'étudiant et l'expulsion de l'étudiant de l'établissement. Donc, soyez extrêmement vigilant sur cette question-là puisqu'aujourd'hui, tous les mémoires ont tendance à être vérifiés par les écoles, les universités. Je vous recommande d'utiliser un logiciel que nous-mêmes utilisons qui est PlageScan qui est un des logiciels les plus fiables sur le marché et qui va justement vérifier ces similitudes. Et lorsqu'elles sont présentes, vous aurez encore l'occasion de procéder aux ajustements nécessaires et à toutes les corrections qui peuvent être, qui seront évidentes à ce moment-là. Notamment mettre des guillemets et indiquer la référence bibliographique en note de bas de page qui est absolument fondamentale. De même, lorsque vous vous appuyez sur certaines idées ou certains ouvrages, même si vous avez été amené à reformuler ce contenu, il faut citer l'ouvrage et l'auteur à partir duquel vous prenez cette information. C'est absolument fondamental puisque même si vous n'avez pas fait de copier-coller mais que vous vous êtes inspiré et que vous avez repris l'idée d'un auteur, ça peut être interprété comme du plagiat. C'est d'ailleurs une forme de plagiat factuellement parlant. D'où la nécessité également dans ce cas de figure-là de citer en note de bas de page et en bibliographie finale ce qui prouve votre honnêteté intellectuelle et rend le document absolument inattaquable. Donc, je me permets de faire cette vidéo sur ce point-là puisque c'est un élément qui est absolument fondamental. L'école cherche à vérifier votre honnêteté intellectuelle à travers le document que vous allez soumettre. Donc, n'hésitez pas à vérifier votre document, notamment à l'aide de plage scan. Vous avez également d'autres outils qui ne se valent pas tous. Certains sont beaucoup plus fiables. Je vous invite vraiment à utiliser les plus fiables et à faire cette vérification avant de déposer. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada